22h sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministère de l'économie et des finances a organisé un atelier sur les opportunités vers des emplois de qualité pour une économie inclusive. Et 65 migrants s'écoururent près de Ténéréphée. Une personne est décédée. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les pèlerins djiboutiens, comme les quelques millions d'autres fidèles musulmans en pèlerinage à la Mecque, se sont dirigés ce matin vers la Mecque pour effectuer la dernière étape du grand pèlerinage qui est l'accomplissement du Tawaf et du Saïd à la Mecque. Les invités d'Allah, le miséricordieux, avaient débuté leur pèlerinage, rappelons-le, le 26 juin dernier à Mina et après seulement une nuit ont escaladé le matin du 27 juin, le mois Arafat, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'est de la Mecque. Ensuite, après quatre jours passés sous des tentes installées dans la ville de Mina et accompli le rite de la lapidation de sa tombe, les pèlerins regagnent donc ce matin la Mecque pour effectuer le dernier rituel du pèlerinage. Derrière donc un guide qui porte le drapeau djiboutien, membre du comité djiboutien de coordination du hajj, les pèlerins djiboutiens arrivent par groupe de centaines et effectuent le Tawaf, sept tours donc autour de la Kaaba et puis le Saïd, le va-et-vient entre les collines de Safa et Marwa. Achevant donc le dernier rituel du Tawaf et du Saïd, les pèlerins djiboutiens, avec le cœur rempli de joie, ayant l'espoir d'accomplir un pèlerinage accordé, se dirigent vers leur lieu de résidence pour se débarrasser de quatre jours d'intenses activités sous un climat qui atteint parfois les 45 degrés Celsius. Le Djibouti Palas Kempinski a servi d'auditorium ce matin pour un atelier présidé par le ministre de l'Economie et des Finances, Ilyas Moussadawale. Cet atelier de haut niveau était axé sur la présentation d'un rapport crucial intitulé « Diagnostique du secteur privé, amélioration des conditions de création d'emplois de qualité dans une économie durable ». Le rapport a été élaboré par la Société financière internationale de la Banque mondiale et vise à identifier les défis et les opportunités pour le secteur privé dans la création d'emplois de qualité dans une économie durable. Et dans son discours prononcé lors de cette rencontre, le ministre a souligné l'importance de ce rapport dans la formulation de « Politiques économiques efficaces et la promotion d'une croissance inclusive ». Il présente une analyse approfondie de la situation économique actuelle de Djibouti en mettant l'accent sur les obstacles et la création d'emplois de qualité. Il identifie également les secteurs clés qui ont le potentiel de générer des emplois et de stimuler la croissance économique telle que le tourisme, les infrastructures, l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication. Ceux du rapport sur les diagnostics du secteur privé constituent une étape cruciale dans la promotion d'une économie dynamique et inclusive à Djibouti. Écoutons à présent l'intervention du responsable de la Société financière internationale. L'intervention se fait bien évidemment en apportant du financement, mais nous apportons aussi des conseils. Le travail en fait qui a été fait, et M. le ministre a bien insisté que c'était un travail, je dirais, piloté par la SFI, mais dans lequel nous avons travaillé avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Ce n'est pas un document qui est particulier à Djibouti. Ce n'est pas parce que quelque chose va mal sur Djibouti qu'on le fait. Ce sont des diagnostics que nous faisons de manière régulière sur l'ensemble des pays où nous intervenons. Pourquoi il est fait ? Il est fait pour identifier, et dans le cadre de Djibouti, le pays a des potentialités. Il a des atouts de par sa géolocalisation, les aspects portuaires logistiques, des aspects aussi en matière, quand on regarde les câbles sous-marins qui arrivent sur Djibouti, et le dynamisme, je dirais, de sa population et de son secteur privé. Cependant, il y a des activités dans lesquelles, je dirais, le secteur privé doit jouer un rôle plus important. Et ce type de rapport permet d'identifier en fait les opportunités et de regarder quelles sont les réformes qui sont nécessaires pour permettre en fait un engagement beaucoup plus fort du secteur privé. Les États aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas le cas unique de Djibouti. Partout ont des priorités, je dirais, budgétaires. Donc le secteur privé doit prendre une place beaucoup plus importante dans la croissance économique en fait de Djibouti. Et ce genre de rapport qui est un outil doit être là en fait pour créer les plateformes nécessaires pour un dialogue constructif entre l'État et le secteur privé. Et là, SFI peut être un facilitateur. Mais derrière nous, notre véritable ambition, c'est d'aider à la croissance en fait de Djibouti par un engagement beaucoup plus fort du secteur privé djiboutien. Et dans son intervention, le ministre Elias Moussada Ouallé a mis en évidence l'importance d'une coordination efficace entre les différents acteurs, notamment le gouvernement, le secteur privé et les partenaires internationaux. On l'écoute. C'est un constat que nous-mêmes nous avions dressé, que nous-mêmes nous étions dans le processus de corriger, en tout cas pour ce qui concerne les anomalies, nos faiblesses. Cela veut dire que ce sont des constats qui sont faits en général dans les pays qui sont similaires à Djibouti. La particularité de Djibouti est que, on le savait, que le constat confirme également, c'est la faiblesse du rôle du secteur privé dans l'économie nationale. Et cette faiblesse, elle représente un risque parce que pendant très longtemps, l'État a représenté quasiment tout. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, je le répète, le tout État comme modèle de développement, ce n'est plus tenable et ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible. On veut créer des conditions de vie meilleures, on veut créer des conditions, des opportunités pour la jeunesse, pour notre avenir, construire notre pays. On doit construire le secteur privé de façon très sérieuse. Mais comment construire maintenant si nous ne travaillons pas ensemble, si nous ne sommes pas à plusieurs ? Une seule main ne lavera pas notre corps. On a besoin de voir un secteur privé qui lui-même communique. C'est l'autre constat qui est sorti, qui dialogue, qui organise par filière pour avoir des échanges fructueux avec le gouvernement. Ensuite, le document fait le même constat sur certaines questions qui sont essentielles. Le coût de l'énergie revient. Le secteur de télécom et son rôle dans le développement et la transformation revient. L'organisation de la gouvernance de chaque secteur revient. Quand on parle de la gouvernance, c'est la façon dont nous organisons le secteur. La clarification des rôles de chaque acteur, etc. Mais au-delà, il y a également, et c'est surtout un point qui est également essentiel, c'est le financement, l'accès au financement par rapport au PME, par rapport aux très petites entreprises. On le savait également. Il faut apporter des réponses à tous ces constats qui sont réels. Ceci étant dit, l'effort de l'Etat pendant de longues années était constant également. Il y a eu beaucoup de sacrifices faits. On a vu, j'ai eu l'occasion de parler, pas plus tard que la semaine dernière, dans le secteur de l'immobilier, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. L'Institut des études diplomatiques de Djibouti a accueilli la cérémonie de lancement d'un séminaire intitulé La résolution des conflits, présidé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cet événement a rassemblé de nombreux acteurs clés du domaine diplomatique. La salle de conférence de l'Institut était emplie d'une atmosphère d'anticipation et d'enthousiasme, alors que les participants, issus de divers horizons, se préparaient à discuter des stratégies et des approches pour résoudre les conflits internationaux de manière pacifique. Le ministre Mahmoud a ouvert la cérémonie en soulignant l'importance de ce séminaire dans les contextes mondiaux actuels où les conflits se multiplient et les tensions internationales sont souvent à leur paroxysme. Les sujets abordés au cours de ce séminaire comprennent donc les principes de base de la diplomatie, les techniques de médiation, les négociations diplomatiques ou encore la résolution des conflits dans les contextes complexes. Je vous remercie avec vous à l'Institut d'études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères pour cette deuxième formation dans le cadre de notre projet conjoint avec l'Institut d'études diplomatiques et le consortium IRAS-Ecospe. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre collaboration à la demande de notre partenaire est basé sur l'expression des besoins et répond à l'excellence visée par l'Institut d'études diplomatiques. C'est donc ensemble que nous avons ainsi élaboré ce projet comprenant cinq séminaires, comme l'a dit M. le ministre, et deux conférences pour renforcer les capacités, mais aussi la coopération entre l'Union européenne et Djibouti. L'Union européenne a le plaisir de collaborer avec l'Institut des études diplomatiques de Djibouti pour la réalisation de ce séminaire « Résolution des conflits, médiation et négociation » qui sera donc co-animé par deux experts d'exception dans la thématique, son Excellence l'ambassadeur Ahmed Arreita Ali et le professeur Arthur Poutelis. Compte tenu des scénarios mondiaux et sub-régionaux, la connaissance des enjeux de la paix et de la sécurité est de plus en plus stratégique et d'actualité pour l'ensemble des pays de la corne de l'Afrique. Ceci a été démontré dans le récent passé lorsque Djibouti, fidèle à sa réputation de terre d'accueil et d'échange, a tout de suite répondu présent lorsque les nations européennes et du monde lui ont demandé son soutien pour l'évacuation de leurs ressortissants depuis le Soudan. Cette semaine, l'objectif est de renforcer les capacités de gestion des crises politiques par la négociation et la médiation du personnel diplomatique et les autres cadres du pays. Suivant également l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne. Nous sommes réunis pour pouvoir discuter des négociations, des médiations, des résolutions des crises et nous avons avec nous un expert international. J'aimerais dire quelques mots également sur les conflits, le thème qui nous intéresse ce matin. Nous vivons dans une région qui est extrêmement troublée. La Corne de l'Afrique, comme vous le savez, vit depuis quelques années des situations de crise, d'abord des crises internes politiques. La Somalie, qui depuis près de trois décennies essaye de sortir de cette fragilité, vulnérabilité politique, Djibouti, a récemment pris la tête de l'IGAT lors du sommet du 12 juin et à ce titre, des responsabilités nouvelles nous ont été confiés par les pays de la région et nous nous efforçons donc d'apporter notre contribution à ces situations de crise qui, comme vous le savez, perturbent non seulement la région, mais posent également des problèmes à la communauté internationale tellement la crise humanitaire qui s'en est suivie devient de plus en plus ingérable. Dans l'actualité également, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a présidé une formation ce matin régionale sur les accords bilatéraux de migration, de la main d'oeuvre et de recrutement éthique. Cette formation, qui va durer du 3 au 6 juillet, se déroulera à l'hôtel Acacia et vont prendre part donc les experts des pays membres de l'IGAD et de l'Afrique de l'Est afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de la migration des mains d'oeuvre et à la protection des travailleurs migrants. L'objectif de cette formation vise à renforcer davantage le cadre juridique et les acteurs clés impliqués dans les questions migratoires des pays membres. En effet, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, facilitera la participation des États membres couverts par ce programme et donnera donc un appui constant pour la réalisation de ce programme financé par l'UQED. La politique de migration des mains d'oeuvre de l'Est de la Grande Afrique est une approche commune pour une migration des mains d'oeuvre sûre, régulière et humaine. Les États participants ont signé à communiquer un appel à des priorités et des actions prioritaires pour l'élaboration de politiques efficaces en matière de migration ainsi que pour la rédaction, la négociation et la mise en œuvre d'accords bilatéraux sur la migration des mains d'oeuvre. Écoutons également l'intervention du ministre du Travail. À laquelle vont prendre part les experts des pays membres des RIGAD et de l'Afrique de l'Est, va contribuer à l'amélioration de la gouvernance de la migration des mains d'oeuvre et à la protection des travailleurs migrants. Il vise le renforcement institutionnel du cadre juridique et les capacités des acteurs clés des hauts fonctionnaires impliqués dans les questions en les outillant dans le domaine de normes juridiques internationales. J'ai saisi cette occasion pour remercier vivement l'OIM de son appui permanent à nos programmes et d'avoir facilité cette initiative. Je salue également les hauts niveaux de collaboration et de coopération existant entre tous les pays présents dans cette formation pour promouvoir une migration sûre et ordonnée. J'exprime à la fois ma reconnaissance et ma gratitude à l'UKD qui finance ce projet et je vous remercie pour la confiance que vous avez accordée à notre pays pour habiliter cet atelier crucial pour les ingés migratoires. En effet, les migrants sont des ressources humaines avec des compétences et des qualifications qui peuvent contribuer au développement des pays d'accueil. Les valeurs de solidarité et de respect des droits humains doivent guider nos actions dans la gestion du flux migratoire. La migration du travail doit répondre à des normes et à des procédures de réclifement éthique. Contrat de travail en main, cette formation va vous permettre de franchir une nouvelle étape et de renouveler vos visions pour établir une migration de travail sûre et ordonnée. Pour compléter l'encadrement juridique des recrutements éthiques, mon département qui a adopté en 2018 un test réglementant les conditions d'exercice des agents privés d'emploi APE chargé de déployer la manœuvre locale vers l'étranger compte ratifier la Convention internationale numéro 5 181 sur les APEI pour compléter son dispositif juridique. Le centre d'instruction tactique et technique de l'armée djiboussienne a abrité ce matin une cérémonie de clôture de 4 stages de spécialité alimentaire dans le domaine de l'armement petit calibre, la gestion des matériels de l'approvisionnement, la mécanique auto-génératrice et l'infra-maçonnerie. Cette cérémonie présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée a été organisé au profit des lauréats militaires qui ont suivi cette formation à la direction centrale du matériel des FAD. Et comme il est de coutume, la troupe d'honneur composée du personnel féminin des armées était aux premières loges pour accueillir le chef d'état-major. de l'infra-major. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et le chargé d'affaires à l'ambassade de Djibouti à la fédération de Russie, Harbi Serid, a accueilli les invités pour la plupart des chanceleries, donc amis de la République de Djibouti, ainsi que les étudiantes et étudiants, les élèves officiers djiboutiens qui suivent des formations à Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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